... Bonjour à toutes et à tous et bon anniversaire à vous qui êtes nés le 2 juillet. Le soleil est en cancer, voyons tout de suite ce que les astres vous réservent aujourd'hui. Cancer, vous êtes les chouchous des planètes aujourd'hui. Votre signe ne manque pas d'atouts en matière de vie affective. On ne peut pas vous reprocher d'être tiède en cette période. Lion, côté cœur, plus on vous surprend, plus vous en redemandez. Et si votre partenaire arrive à court d'imagination, c'est vous qui trouvez la potion qui en ivre. Vierge, en famille, chacun trouve sa part de plaisir, même si vous rassemblez sous votre toit différentes générations. Balance, vous mourez d'envie de dire à certains leurs 4 vérités, mais vous devez retenir certaines colères pour respecter les règles de la bienséance. Scorpion, vous cherchez de l'intensité en tout. Vos nombreuses activités sont le berceau d'échanges stimulant avec des personnes d'horizons très différents. Sagittaire, vous n'avez vraiment pas envie de repos en ce début de semaine. Vous mettez de l'ordre dans votre vie pratique et vous faites le point sur différentes tâches. Capricorne, au travail, vos talents d'improvisateur font merveille. En privé, des invités inattendus vous tendent une perche pour venir chez vous. Verso, vous visez à être le plus efficace, le plus constructif possible. Doté d'une forte vitalité, vous vous exprimez avec ampleur. Poisson, votre dynamisme vous rend intolérant face à ceux qui sont moins en forme. Personne ne doit chômer autour de vous. Bélier, si vous vous montrez éternellement insatisfait, chacun va vous tourner le dos et vous serez bien surpris. Torouf, en solo, un coup de foudre est possible, que ce soit en bas de chez vous ou au sommet des montagnes. Gemouf, vous réfrénez votre besoin d'affrontement, ce qui vous rend nerveux et frustré. Dites-vous que sur du plus long terme, vous serez gagnant en évitant le scandale. L'horoscope, c'est fini. Je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Si vous voulez être délite, vous devez suivre les wolves.